Une descente mortelle. En août 1985, Philippe de Dieu le veut disparaissait avec six autres personnes alors qu'il était en canaux pneumatiques, en République démocratique du Congo. Depuis, la famille de celui qui animait la chasse au trésor ne cesse de se déchirer. Une nouvelle fois, jeudi 18 mai 2023, alors que France 2 diffuse un documentaire intitulé Dieu le veut, les disparus du fleuve, les enfants du journaliste disparu sont contre alors que ses frères et son neveu Alexis sont pour. La raison, le clan en faveur de ce documentaire est persuadé que la mort de Philippe de Dieu le veut n'a rien à voir avec un banal accident ou une noyade. Des faits contestés par les enfants du journaliste déclaré mort. S'ils ne sont pas contre le fait qu'un documentaire puisse être produit sur leur père, ils regrettent qu'il soit co-réalisé par Anna Mikkel. Cette dernière avait publié un article en 2008 dans lequel elle avait assuré que le français et les autres personnes qui avaient disparu avec lui avaient été assassinées par les services secrets de Mobutu, ex-dictateur du Zahir. Elle avait appuyé ses propos avec un document qui a depuis été identifié comme étant un faux. Malgré tout, elle assure avoir toute la légimitié pour traiter cette affaire tant elle a expliqué, à nos confrères du Parisien, avoir travaillé de longues années dessus. On hérite d'un différent familial se cristallisant autour d'Anna Mikkel, explique Yannick Saillet, le co-réalisateur, dans les colonnes du quotidien. Pour le fils de Philippe de Dieu le veut, le documentaire est orienté il a assuré que le documentaire serait surtout un hommage à l'animateur. On ne tranche rien et on évoque toutes les hypothèses autour de leur disparition, a-t-il précisé. Seulement, selon Tugdual de Dieu le veut, l'un des fils de Philippe de Dieu le veut, le documentaire serait orienté et manquerait de sérieux. Ils ne comprendraient pas pourquoi le neveu de son père, Alexis, puisse avoir accepté de témoigner dans un tel documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada